Sous-titrage Société Radio-Canada Le gardien de ces lieux. Je ne vous connais pas. Que voulez-vous ? Utilisez le terminal. Carte d'accès. Voilà. Je vois. Cette carte permet bien d'accéder au terminal. Ouh ! Parfait. Oh ! L'ennui toutefois, c'est qu'elle n'est pas à toi, mais à Murasaki. Que lui est-il arrivé ? En effet, la carte d'accès appartient bel et bien à quelqu'un d'autre. Mais on en a un besoin urgent pour vérifier une information. On ne peut vraiment pas se permettre que notre ennemi nous passe devant. Un ennemi ? Et de qui s'agit-il au juste ? Alors, on a le choix et évidemment, on va dire Sephiroth. Notre véritable ennemi, c'est un homme qui autrefois était un héros. Sephiroth. Désormais, il veut obtenir un immense pouvoir qui lui permettrait de détruire la planète toute entière. Intéressant. Eh bien, on dirait que j'ai encore un péché de plus à expier. J'ai déverrouillé la salle pour vous. Faites comme bon vous semble, monsieur Murasaki. Allez, à bientôt pour le prochain DLC. Il va nous faire une Yuffie. Allez, bye Vincent, c'était cool en tout cas. Super, merci. Merci, à la prochaine. Bon, dans le jeu d'origine, ça ne se passe pas exactement comme ça. Pardon, non, excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dans le jeu d'origine, ça se passe exactement comme ça. Mais du coup, il y a moyen de... On va voir. Est-ce que c'est comme dans le jeu ? Normalement, tu peux vraiment bourrer et le saouler jusqu'au bout. Oh non, ils n'ont pas mis un petit easter egg, même pas un petit truc quoi. Oh, dommage, dommage. Non, ouais, bon, bref, ce n'est pas très grave. Ceci dit, ça aurait été juste un clin d'œil morant. Mais en fait, normalement, tu fais une fois, deux fois, trois fois. Et à la fin, il dit bon, qu'est-ce qu'il y a quoi ? Et là, tu parles. Mais bon, du coup, excusez-moi, je n'ai pas pris le temps de vous le dire. Mais bonjour tout le monde. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de l'aventure de FF7 Rebirth. On est toujours dans le manoir Shinra qui est infini. C'est long. C'est un petit peu long. Mais ceci dit, là, on arrive sur les instants cools. Donc, on vient de croiser Vincent Valentine. Est-ce qu'on va le jouer ? Est-ce qu'on va l'avoir dans l'équipe ? On n'en sait rien. Mon call, c'est de dire que peut-être qu'il rejoint l'aventure comme Red XIII dans Remake. Mais on ne le jouera pas directement. Juste, il sera là. Et encore, je ne suis même pas sûr. Donc, on va voir. Et de toute façon, on le saura dans quelques instants. Et sinon, potentiellement, un des deux personnages que l'on aura sur la troisième partie. Qui est un personnage important. D'ailleurs, question qui tue. Est-ce qu'on aura un remaster ou remake comme Crisis Core l'était de Durge of Cerberus ? Sachant qu'il y a pas mal de choses qui entourent le projet. Notamment la fin de Durge qui fait directement écho à un personnage extrêmement important de Crisis Core. Et qui est peut-être extrêmement important dans ce jeu-ci aussi. Est-ce qu'on va se manger la Nomura du Wink Wink ? Ah ah, tu ne connais pas lui, tu ne connais pas lui. Et puis du coup, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Et bien regarde, tac, remaster, 80 balles. Allez, démerde-toi. Donc, ouais, on va voir. On va voir si les voies du marketing sont pénétrables. Et donc, on va se reposer et on va aller dans la suite. Et j'imagine, fin de cette zone. Et la suite est une suite qui me questionne beaucoup. Parce que là, on n'est quand même pas très loin d'arriver sur un moment de rush final, j'ai envie de dire. Les choses s'avancent tranquillement. Il nous reste, on va dire, à peu près une grande ville. Et ce qui sera, j'imagine, une cascade de twists. On va voir. On va voir, on va voir. En tout cas, en profiter, c'est cool. Malgré les hauts et les bas, le bilan est très positif. Ah, il est là. Cloud, tu peux passer la carte ? Je vais faire aussi vite que je peux, mais ça risque de prendre un peu de temps. Alors, on va explorer un petit peu la pièce. Alors, normalement, les choses ici ne se passent pas du tout comme ça. D'ailleurs, c'est une séquence assez drôle. Enfin drôle. Iconique, on va dire, avec vraiment une ambiance de fou. J'imagine que c'est ce qui nous attend juste après. On va voir. Alors, on ne peut pas lui parler. Alors, pour la petite anecdote, encore une fois, si jamais ça peut vous intéresser, normalement, c'est là que tu apprends énormément de choses sur le lore de FF7 vis-à-vis de tout ce qui est les expériences, machin, etc. Des rats au jeu, et ça se fait par le biais de ces livres qui sont ouverts au sol et que l'on peut lire, en gros. Et là, du coup, ce n'est pas le cas. Donc, je ne vous dis rien. Ce sera sans doute révélé par la suite. Genre là. Oh, cop. Échantillon de l'hiver de Hesse. Échantillon de jeu de l'hiver de Hesse. Échantillon de sœurs de l'hiver de Hesse. Cloud. Viens, sortons. Oh non. Je ne me rappelle pas vous avoir autorisé à entrer dans cette pièce. C'est une petite erreur involontaire. Je te prie de... Lâche-moi, s'il te plaît. Ne fais pas de mal. Relâche-le. Qui est dans son pont de droit ? Est-ce moi ou bien toi ? Je suis désolé, mais je ne suis pas d'humeur à discuter. Quelle coïncidence. Moi non plus. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'humeur à discuter. saloperie de monstre. ils l'ont tellement réussi le chara design de la bête oh la 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 tellement cool donc ça pour la petite info c'est une transformation qui était déjà là évidemment qui est même la limite break en fait de vincent donc est ce qu'on va la jouer est ce qu'on va voir putain serait génial ça si la limite break de vincent dans ce jeu ou dans le prochain ouais si c'est la transpo quoi mais ouais y'a vraiment un truc où c'était un des trucs assez moche du jeu qui m'avait un peu déçu quand je l'avais refait c'est que bah ouais c'est ça a vieilli quoi et là ça y est on se le mange pour de vrai quoi allez bon on va envoyer tout ce qu'on a de toute façon on est là pour ça allez vas-y barrettes boum ok on envoie ça allez bon là ça se passe très bien l'idée serait de réussir à le choquer en fait ouah attention et là ah merde dans la gueule du loup littéralement ok alors faudra que je soigne un moment quand même allez ça va le faire aïe ça ça n'a pas marché attends on attaque direct euh là attends qu'est ce qu'on a ici euh je sais pas je sais pas je sais pas on peut faire la la méga brumie ouais allez ça sera pas mal oui parfait et là voilà là on parle ok là on fait ça voilà alors c'est pas terminé alors je vous rappelle si vous voulez avoir les infos sur tout le personnage de vincent valentine il y a le let's play sur la chaîne de george of cerberus qui est complet remonté pareil comme celui-ci euh sauf que le jeu est beaucoup plus court ça se termine en je crois que je vous l'avais fait en moins de 4 heures enfin c'était assez assez densifié encore une fois et vraiment vous avez toute l'histoire et moyen de comprendre à peu près tout oh neobamute c'est vrai qu'on a c'est la punaise alors attends euh giga potion pour cloud alors attends parce que là ouah comment il met cher tellement colère allez parfait et là boum regardez ça comme il est beau c'est qui la bête ici là allez hop et donc là on va se faire attends on est d'accord que j'ai pas de vie avec lui sinon j'ai pas vie alors on va faire un petit cut phoenix pour kate sits ce qui me semble pertinent et un petit sort de soin également ce sera pas ouf mais ce sera toujours ça de près alors j'ai quoi en compétence d'invocation ah j'ai juste néo distorsion d'accord et bah vous savez quoi on va l'équiper ouah c'est quoi ça qu'est ce qu'il fait wow ah d'accord ouah ça a tellement pas fait de dégâts mais c'était tellement beau mais ça a pas fait de dégâts du tout c'est pas grave on est pas là pour les dégâts on est là pour le spectacle de toute façon voilà allez par contre faut vraiment que je trouve un moyen de m'en sortir ah parfait ça et merde oh ça va être chaud ça va être tellement chaud ça va être tellement tellement chaud allez on y va avec ça ah merde c'est pas vrai oh j'ai fait la limite dans le vent j'en reviens pas oh non mais non c'est pas possible oh j'ai pris tellement cher allez soigne au cloud ok on va sauver qu'il cite ça va le faire on y croit on y croit je vous assure la musique est incroyable j'espère revenu mais ouais c'est assez balèze et donc on a dit que j'allais faire oui c'est ça le brumi machin là putain mais c'est pas possible allez j'y crois j'y crois à mort j'y crois à mort de fou j'y crois depuis le début et là c'est la victoire j'ai dit c'est la victoire je sais qui tu es l'ancien turc Vincent Valentine j'ai vérifié ton nom était dans la base de données il doit y avoir une raison pour laquelle tu restes ici et elle a certainement un lien avec Sephiroth n'est-ce pas tout ça ne te regarde pas comme tu voudras mais tu peux venir avec nous à vrai dire pour ce qui est de Sephiroth personnellement je suis pas convaincu qu'il soit en vie mais je crois qu'en accompagnant ces gens on pourrait découvrir quelque chose si tu préfères tu peux rester allez-vous-en ne revenez plus très bien allons-nous-en alors j'ai découvert où se trouve le temple pas la peine de traîner ici pas le temps de rêvasser et oui donc on rappelle qu'à la base on venait ici pour chercher aussi des infos via les ordinateurs de la Shinra sur le temple des anciens qui est la destination a priori où on pourra retrouver beaucoup de choses et notamment peut-être le fameux Sephiroth il doit bien y avoir des matériaux cachés quelque part non mais tu penses qu'il y a ça ou quoi bah elle fait ma mission alors c'est bien normal qu'est-ce qu'il y a la ok 100% il nous rejoint sur la séquence finale ou un truc comme ça à l'arrêt de 13 normalement il aurait dû être là ok et bah allez c'est parti on va on va poursuivre bon on va enfin aller au temple en tout cas je vous préviens la matéria noire je la chope direct si je la récupère pas je serai complètement déshonorée franchement qu'est-ce qu'on en a à faire de ton honneur tu veux te battre ou quoi ? et ce temple il se trouve où ? en fait il y a un tout petit problème j'y crois pas tu vas quand même pas nous dire qu'en réalité tu sais pas où il est non non je sais bien où il se trouve seulement avant ça il faudrait qu'on fasse un tour au gold saucer mais pourquoi ? parce que pour pénétrer dans le temple il va nous falloir un objet spécial qu'on appelle la pierre clé et apparemment ça fait bien 20 ans que personne ne sait où aller toutefois le dernier endroit où elle a été vue c'est au gold saucer n'est-ce pas ? rien ne dit qu'on y trouvera quelque chose mais bon c'est la seule piste que nous avons je te fais confiance allons-y je te remercie ça me fait très plaisir merci merci bref y'a pas le choix on se met en route dès que tout le monde est prêt ok bon bah là y'a plein de choses à dire trop intéressant alors je pense que on est sur un point qui va faire beaucoup débat qui va faire beaucoup débat encore une fois ce jeu en garde sous le pied je vous ai dit qu'il est resté une ville ils l'ont enlevé ils l'ont test du parcours je pense que c'est pour garder des cartouches pour le troisième jeu encore une fois parce que vu l'envergure de celui-ci effectivement par rapport à ce qui suit dans l'histoire du CD2 qui est pour le coup très narratif mais en termes de lieu qui nous fait beaucoup moins voyager évidemment parce qu'on a vu quasiment toutes les destinations et là tu sens que le Wutai a été gardé sous le coude le Fort Condor a été gardé sous le coude et donc le village où il y a le Tiny Bronco je ne sais plus son nom a été gardé sous le coude également donc ce sont des choses qui ont été enlevées de cette partie-là du jeu pour être gardées pour la suite puisque là normalement on est censé aller récupérer le Tiny Bronco qui nous permet de retourner au Gold Zosser pour aller récupérer la pierre clé pour aller derrière au temple des anciens et là bam le shortcut on va directement au Gold Zosser parce que de toute façon le moyen de locomotion avec Seed et donc le Tiny Bronco on l'a déjà vu donc là ça confirme un truc c'est la nouvelle structure de ce jeu ce qui me semble être pertinent le jeu est déjà tellement généreux on est sur un jeu qui nous occupe des dizaines d'heures là j'en suis à 40 heures de jeu honnêtement j'ai l'impression d'avoir fait autant de jeux et de zones et de machins et de voyages que le jeu d'origine uniquement dans ce segment-là narrativement tout ce qui a été rajouté fait que on n'est pas juste dans une espèce de copycarbone mais dans un truc qui est beaucoup plus ample donc qui fait vivre un voyage lui aussi immense il est très bien comme ça ce jeu il est très bien comme ça honnêtement c'est pas si mal que ça ça accélère un petit peu le rythme ça nous amène dans une logique aussi de structure équilibrée entre le jeu qu'on a ici et le suivant et bah quelque part pourquoi pas pourquoi pas franchement je pense que c'était un choix judicieux de toute façon on sait qu'on va payer les trois pour avoir l'histoire complète donc après que ça soit dans l'un dans l'autre tant que ça y est à la fin pour moi ça revient au même quoi donc voilà mais c'est sûr que ça va faire débat parce que voilà il y a toujours des des histoires de personnes qui vont se dire oui mais je comprends pas mon jeu a été coupé en trois alors autant Midgar je peux comprendre qu'on râle parce que vraiment la nouvelle structure de Midgar est vraiment chiante autant là pour ce jeu là je ne serais absolument pas d'accord parce que justement je trouve le jeu vraiment beaucoup beaucoup plus généreux que ce que c'était normalement ne serait-ce que les phases style gong gaga style comment le donjon avec les guis et tout bon voilà il y a un moment il faut arrêter surtout quand on est sur des jeux qui demandent beaucoup plus de personnes beaucoup plus de budget pour une aventure similaire en termes de lieu parce que ce ne sont plus les mêmes méthodes de production on est plus du tout dans des jeux qui ont les mêmes budgets ni les mêmes nécessités techniques là honnêtement des jeux aussi amples que celui-ci dans l'industrie du jeu vidéo japonais il y en a déjà quasiment pas voire pas FF16 éventuellement mais même FF16 je le trouve un peu plus petit que celui-ci encore et après dans l'industrie en général bah ouais c'est parmi les plus gros triple A quoi donc ce jeu n'a pas à rougir par rapport à la concurrence en dehors de quelques errances graphiques voilà allez c'est parti on va on va pouvoir avancer bon après tous les ajouts étaient pas nécessaires celui-là ils auraient pu le virer par contre voilà il nous manque une ville mais on a roché merde comme je suis heureux de te revoir je te préviens tu ne m'attraperas pas non 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 je suis ici de mon propre chef si mes supérieurs le découvrent s'appardera pour moi cloud tu vas m'apporter la matière noire c'est parce que je désirais te revoir que j'ai fait tout ça voilà ce qui arrive quand on roule toujours à plein régime bien faisons un dernier tour de piste ensemble mon ami c'est bon je m'en occupe attendez juste un truc là on est d'accord que la lettre S c'était pour Sephiroth c'est ce qu'on a vu sur les trucs de la Shinra vous connaissez les Nomura des compagnies là il y a écrit SC4 donc Sephiroth cloud 4 il y en a 3 autres il y en a 3 autres qui ont a priori des choses liées à Sephiroth et à cloud sans vouloir trop en dire c'est devenu un soldat il y a un truc il y a il y a un vrai vrai truc ah ok là c'est parti pour la baston en 1v1 quoi ok alors on va tester ça ouah je vais me faire je vais me faire laver je vais me faire laver je suis pas du tout prêt là allez là c'est bon ok ok merde attention on éloigne oh quoi allez voilà ah bon merde oh j'ai eu tellement de chance on va se soigner parce que ça va être compliqué sinon voilà alors on peut faire peut-être éventuellement un truc comme ça ouais c'est pas mal oh la transcendance aurait fait tellement plaise là ok parfait ça le charge un peu attention voilà ah bon direct allez parfait ça parfait allez salut normalement il est mort là 2 et 3 même pas oh l'enfoiré allez salut ça va pas j'ai un honneur à défendre je ne peux accepter ta pitié allez combattons jusqu'au bout cloud attends ses cheveux sont en train de changer de couleur là qu'est-ce qu'il se passe je suis en train de bloquer là ça va devenir un Sephiroth numéro 2 vous allez voir franchement ça serait trop drôle allez c'est fini là au moins qu'il meurt ou qu'il fusionne ou qu'il fusionne de prendre la matéria noire maudite dégénérescence ça t'arrivera pas t'inquiète pas oui ça ira tu verras t'en fais pas en route on va au paradis en toc encore une fois ouais allez venez regarde chers camarades du réseau anti-Chinra je fais partie du gouvernement provisoire du Wutai mon nom est Glenn Lodbrock l'heure du changement est arrivée tous ensemble nous devons nous révolter il y a quelques jours le grand canon de Junon a tiré c'est un signal le signal que tout comme son père avant lui le nouveau président de la compagnie Shinra est un tyran sans scrupules de plus il nous est parvenu des informations stupéfiantes selon lesquelles la Shinra développe des armes vivantes à l'intérieur de ses réacteurs Mako en conséquence le gouvernement provisoire du Wutai a rappelé les conditions de la trêve et a demandé l'envoi d'inspecteurs afin de vérifier ses renseignements la compagnie Shinra a accepté notre requête cependant il s'agissait d'un subterfuge et nos hommes ont été massacrés regardez bien ce sont les images de ce qui s'est produit dans l'un des réacteurs voici la manière dont Rufus Shinra respecte notre cessez-le-feu compagnons nous ne possédons certes pas l'armement de la Shinra cependant dans chacun de nos coeurs brûle la flamme de la résidence ensemble nous formerons un véritable brasier nous serons forts unis nous serons même capables de faire fondre cette abominable cité d'acier le temps de la grande révolte est enfin venu nous sommes prêts à marcher un homme va nous guider laissez-moi vous présenter le gouverneur Sarrus le jeu le jeu le jeu le jeu le jeu Alors, qui est ce Saru, Faux Juste ? Pourquoi il ne se montre pas ? Nous n'avons aucune information sur cet individu. Vous m'envoyez désolé. Non, mais vous vous moquez de nous. Faites votre travail comme il faut. Bien. Et l'autre ? Ce Glenn, je ne sais pas quoi. Glenn Lodbrock, ancien soldat, prototype, classe P-Zero. Il y a 15 ans, il a pris part à une mission géologique à Rador. L'opération a échoué, puis il a quitté l'armée. Ce déserteur a bien du culot de chercher à salir notre nom. Par la suite, il serait entré en contact avec des opposants à la Shinra un peu partout dans le monde. Et aurait créé un réseau de sympathisants. Avalanche a pourtant bien été anéantie. Après la chute de la République de Junon, d'importantes révoltes ont éclaté, en opposition au traitement des diverses régions. Les survivants de ces affrontements se seraient coalisés, formant le gros du réseau anti-Shtra. Oui, c'est tout à fait normal. Ils ont pris les armes pour se libérer du jour de la République. Mais une fois la guerre terminée, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient fait que truquer un despote contre un autre. Même sans Avalanche, des ennemis nous en avons plein ! Oups ! Il ne vient toujours pas, ce gouverneur Saruf. L'Ancienne va enfin se rendre au Temple des Cetras. Pour le moment, la suivre est notre priorité absolue. La Shinra découvrira la Terre Promise. Voyez ça, comme un devoir. Cette annonce du Wutai m'inquiète. Les gens de tout le territoire ont dû la voir. Elle peut être prise comme une déclaration de guerre. Nous devrions certainement émettre une réponse. Je vais faire un communiqué de presse. Seng, s'il te plaît. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...